on va continuer la série qu'on va faire pour tout ce qui est régulation PID avec un automat s300 donc c'est la deuxième partie c'est la deuxième vidéo qu'on va faire donc je vais vous rappeler pour la pour la partie 1 vous pouvez visiter notre chaîne youtube donc il existe une vidéo qui s'appelle part 1 régulation PID s300 où nous avons fait la partie programmation nous avons fait la programmation de notre automate s300 d'une fonction quand c'est pour faire la régulation du niveau donc pour notre système donc un petit rappel notre système c'est un système de régulation du niveau nous avons un capteur du niveau qui va envoyer les valeurs à notre automate et l'automate il va commander notre banne climatique bien sûr suivant la consigne qui va donner par notre opérateur ok donc ici on va remplir notre recevoir recevoir souvent souvent le niveau souhait souhaiter ok donc nous avons fait dans la première vidéo la partie programmation de notre automate qui va jouer le rôle du régulateur maintenant dans la deuxième partie comme je vous ai dit on va faire la partie supervision mais bon ici j'ai dit qu'on va faire deux parties mais bon ici pour la deuxième partie je vais décomposer en partie 2 et partie 3 pour ne pas avoir une vidéo très longue donc ici dans cette deuxième partie on va faire la partie supervision et dans la troisième partie c'est à dire dans une dans la troisième vidéo on va faire la partie simulation et le test et surtout le choix des paramètres proportionnels intégral dérivés comment on peut choisir les valeurs du gain le t i t d et quel est l'effet du proportionnel quel est l'effet de l'intégral quel est l'effet du dérivée dans notre système dans la partie régulation ok donc dans cette deuxième vidéo on va faire seulement la partie supervision on va préparer l'interface de supervision et dans la troisième partie on va le faire on va mettre on va voir l'effet de chaque les paramètres du régulateur et proportionner l'intégral dérivée ok pour ne pas avoir des vidéos très longue au niveau durée du visionnage donc après que nous avons fait ça donc ici on va faire la partie supervision on va ajouter un appareil on va ajouter par exemple un panel pour faire la partie supervision dans la partie supervision donc on va ajouter un appareil pour faire la supervision sur un panel donc il faut avoir il faut choisir un panel qui a le même port de communication que le que notre automate donc un chamis par exemple ici on va travailler avec confort panel vous pouvez choisir basique confort pour le panel que vous avez par exemple vous travaillez avec pannelles 9 pouces tp 900 donc ici il faut avoir notre automate qui supporte le réseau profibus donc on doit choisir le panel qui a le même protocole de communication c'est-à-dire là le port profibus on peut pas avoir panel profibus euh Thomas profibus et panel profinet donc on va choisir le même ici donc ici voilà et là il a une port profibus donc c'est bon je vais ajouter donc ici j'ai ajouté l'interface de notre panel pour faire la partie supervision dans notre système de régulation régulière 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 donc je vais connecter mon automate à le panel à notre automate qui est le automate cpu 314 cpu donc je vais créer une connexion ici c'est bon donc terminé donc ici j'ai fait la connexion entre notre automate et notre panel pour récupérer la valeur pour faire la supervision de notre système de régulation régulière régulière donc voilà c'est notre interface donc on va essayer on va faire notre interface maintenant donc ici on va diviser notre interface en trois parties c'est un peu design donc vous voulez faire le design que vous voulez ok donc ici je vais faire trois carreaux pour diviser notre interface en trois parties désolé c'est bon donc ici on va faire la partie supervision de réservoir donc on va ajouter notre on va faire le schéma de notre système on doit aller au graphique dossier uncc graphique uncc équipement auto automation donc ici on va ajouter notre donc ici réservoir réservoir donc c'est tanks donc on va choisir un réservoir donc vous voulez choisir le repas que vous voulez ok mais pour notre cas je vais choisir par exemple ce réservoir réservoir ensuite on va ajouter notre donc ici on va ajouter notre van donc valve ok par exemple vous pouvez choisir le que vous voulez par exemple je vais choisir celui-ci ensuite on va faire les pipes canalisations donc ici je vais pas donner importance au design donc c'est à vous de le faire ok pour avoir des vidéos très long ok c'est pas de même couleur donc c'est à vous de faire le design que vous voulez mais bon aussi je suis un donc je vais faire rapidement pour ne pas perdre du temps dans la partie design donc pour ici je vais faire l'animation de liquide ok donc je dois aller mettre les éléments donc ici bar graph donc ici donc je vais faire tout d'abord je vais faire le paramétrage ici il va donner 0100 pour notre cas c'est un réservoir de 0 à 1000 cm donc on doit cliquer sur celle-ci on doit aller propriété général propriété général ici je vais mettre 1000 ok c'est à dire j'ai un réservoir comme 0 à 1000 cm et je vais x je vais le relier avec quoi ici je vais faire le euh je vais faire je vais voir le niveau donc qui se trouve dans le PLC1 dans l'automate variable donc ici nous avons ici deux variables c'est niveau niveau c'est quoi la différence ? c'est niveau entre 0 et 28 c'est à dire au niveau rentré et le niveau c'est après la mise en échelle qui est entre 0 et 1000 cm donc je dois aller présentation c'est bon type de bordure euh présentation ici pour les limites ça en rouge et jaune je vais l'enlever je vais enlever le repère et ici je vais enlever l'échelle je vais enlever l'échelle je vais enlever l'échelle c'est bon c'est bon donc ici je vais faire comme si c'était c'est une tranche euh dans notre réservoir pour donner que le euh pour voir l'évolution de l'eau dans le réservoir donc ici je vais ajouter aussi trois champs d'entrée sorties pour afficher des valeurs ou bien pour entrer des valeurs vers le tomate on va ajouter des textes pour euh on va ajouter des textes donc ça c'est notre niveau ça c'est le niveau souhaité c'est à dire la consigne combien on veut remplir notre réservoir et ça c'est notre l'ouverture de notre vale donc ici c'est la partie supervision on va voir le niveau le euh l'ouverture du vale et le niveau souhaité euh qu'est-ce qu'on doit ici pour aller passer dans cette partie on va donc on doit cliquer sur celle-ci euh donc ici on va le relier avec le valeur du niveau euh donc on doit aller propriété euh général on va relier maintenant avec on doit aller variable plc variable api on va le relier nous avons ici cnv et niveau donc on va relier avec le niveau c'est pas cnv entre 0 et 27058 c'est entrée directe dans le tomate j'ai besoin de la valeur après la mise en échelle qui est le niveau qui est entre 0 et 1000 cm ici je vais choisir le format d'affichage donc ici entre 0 et 1000 donc j'ai besoin seulement de 4 chiffres euh avant le virgule et par exemple on peut choisir 3 chiffres après le virgule c'est assez simple de contrôler l'affichage et ici on va mettre comme sortie car je vais visualiser seulement la valeur du niveau je vais pas entrer des valeurs je vais seulement visualiser c'est-à-dire sortie et comme unité ici on doit la représentation et comme unité c'est donc ici c'est centimètre ok donc ici on va faire la même chose ici donc je vais cliquer sur le van le champ d'entrée de van donc je vais le relier avec notre valeur donc euh je dois aller euh propriété générale je vais cliquer sur 3 points donc ici nous avons euh donc euh ici nous avons van et ici nous avons normalement donc ici nous avons van et commande van donc si on revient à notre ici donc comme nous avons dit dans la partie programmation ici nous avons deux sorties lmn et lmnp lmnp c'est-à-dire qu'elle sera envoyé directement aux sorties c'est le sphère van qui devait 752 sous forme 0,07058 et commande van euh elle sera on va l'utiliser pour la pour l'utilisateur pour la supervision qui est sous forme 0,100% donc dans notre cas lorsqu'on va visualiser on va pas visualiser lmnp donc on va visualiser lmnp qui est la valeur entre 0 et 100% donc ici on va le cas on va visualiser la valeur commande van donc on doit aller ici donc je dois cliquer sur celle-ci et je vais cliquer je vais aller variable donc commande van c'est pas le van van c'est suspens 0 27000 c'est pas le van commande van c'est suspens 0 et 100% bien sûr euh maximum on va atteindre 100% donc c'est-à-dire ici trois chiffres c'est suffisant on va en faire 3,9 et comme euh ici comme mode je vais visuellement seulement visualiser l'état d'ouverture de notre van donc seulement sortie et euh comme unité on va aller représentation comme unité pourcentage maintenant le niveau souhaité c'est la consigne c'est la valeur souhaitée par l'utilisateur donc on doit aller la même chose propriété générale on va le relier avec le consigne c'est la valeur souhaitée euh par euh qui euh qui euh qui est qui est qui est qui est qui est donc euh consigne c'est la valeur souhaitée euh par euh qui euh qui est qui est qui est qui est donc à vous de choisir la représentation que vous voulez bien sûr ici je donc je vais donner moi-même la valeur et je vais visualiser la valeur de consigne et je vais envoyer la valeur consigne je vais mettre donc ici comme entrée-sortie et comme représentant comme unité c'est le centimètre ok donc ici j'ai terminé la partie visualisation donc ici je vais ajouter euh un switch pour choisir le mode mode manuel le mode automatique c'est-à-dire est-ce que le mode automatique c'est-à-dire est-ce que le PID qui va faire la commande c'est-à-dire on parle de beaucoup fermé ou bien l'opérateur celui qui va donner le commande c'est-à-dire on parle d'ici du commande beaucoup ouverte c'est-à-dire commande manuelle donc ici je vais ajouter un champ d'entrée-sortie donc ici je vais cliquer sur ce switch et je vais aller euh euh donc euh euh général je vais le relier avec quelle variable ici qui va faire la commande donc ici donc dans la première vidéo euh je vais vous expliquer euh donc ici je vais euh donc euh ici nous avons deux boucles boucles fermées et boucles ouvertes on va le commander avec le man on si man on égale à un donc c'est l'opérateur celui qui va donner la commande de notre van si man on égale à zéro c'est le PID c'est le PID qui va donner la commande de notre van c'est-à-dire boucles fermées fermées donc ici le donc si man on égale à un on parle du mode manuel si man on égale à zéro on parle du mode automat automatique donc je vais le relier donc sur ce sujet on va le relier avec man on pour contrôler quel boucle on va utiliser boucle manuel ou le automat donc je vais revenir euh donc ici pour contrôler le mode manuel automatique donc je vais cliquer ici à travers le variable man on man on donc je vais voir euh voilà man on donc donc ici on va faire comme titre mode donc ici pour afficher le titre mode si on c'est-à-dire a si le suit man on égale à a donc ici on parle de mode manuel c'est pas automatique on va voir revenir donc ici si man on égale à a donc ici on parle de mode manuel c'est pas automatique si man on égale à zéro c'est-à-dire on parle de mode automatique donc le a donc le mode on donc ici on parle man manuel et dans le zéro on parle de mode automatique automatique ok donc si on choisit le mode manuel bien sûr l'opérateur celui qui va entrer la valeur de commande ou il va entrer la commande de votre fan dans ce champ d'entrée-sortie donc ce champ d'entrée-sortie on va le relier avec qui ici ? on va le relier avec le man c'est-à-dire l'opérateur il va mettre l'opérateur s'il va faire le saisie il va envoyer la valeur à cette variable et cette variable qui sera envoyée à sortie donc ici ce champ d'entrée-sortie lorsqu'on parle de mode manuel ce champ d'entrée-sortie on va le relier avec la variable man donc man man voilà ces valeurs où on va envoyer notre commande bien sûr ici on peut faire la mise en affichage donc ici je peux par exemple 3 chiffres non 3 chiffres je vais commander la van donc la van entre 0 et 100% donc 3 chiffres et ici je vais envoyer donc ici je vais mettre entrée-sortie entrée pour envoyer-sortie pour voir ce que nous avons envoyé ok et comme unité on va faire ici bien sûr ici pourcentage on va commander notre van à travers 0 ou 100% de manière manuelle si on a sur le mode manuel bien sûr mode automatique si on va mettre une valeur ici c'est le PID qui va contrôler la régulation qui va commander notre van donc il n'a aucun effet ici ce champ d'entrée-sortie il a effet seulement si et seulement si on parle de mode manuel ok pour ne pas l'opérateur donc ici c'est bon donc qu'est-ce qu'il manque maintenant donc ici l'activation et désactivation de de champ de PID et la valeur de PID donc je vais agrandir un peu donc ici je vais mettre 3 switches pour l'activation et désactivation mode P ou I ou D copier, contrôler, coller donc ici donc ici nous avons 3 switches pour l'activation et désactivation P, I, D on va ici mettre 3 valeurs c'est la valeur du gain pour le PID et P le valeur de TI pour l'intégrale et valeur de TD pour le dérivé mais bon le design je ne vais pas donner l'importance au design ici donc je vais faire rapidement donc comment on va activer le proportionnel intégral et le dérivé pour le pour l'activation et désactivation proportionnelle à travers le PC donc si le PC est égal à 1 il va activer le proportionnel et si il est égal à 0 il va le désactiver ici je vais le relier avec le PC donc c'est très important la partie supervision la partie programmation si on ne connait pas qu'est-ce qu'on va programmer on ne peut pas visualiser ok donc donc sur le suite on va le relier avec le PC le PC le PC son suisse je vais le relier avec le ICL pour l'activation et désactivation de l'intégrale et son suisse je vais le relier avec le DCL pour l'activation et désactivation de le dérivé donc ici on va le relier avec le gain c'est la valeur du proportionnel donc c'est le gain pour l'intégrale pour changer la valeur de l'intégrale si nous avons activé bien sûr donc pour le gain on va continuer maximum on va mettre 3 chiffres 2 chiffres c'est suffisant et on peut mettre l'unité de gain on n'a pas d'unité c'est un gain pour l'intégrale donc la valeur qu'on va changer c'est le TI c'est la valeur de l'un sous forme TAI et l'unité ici c'est le millisecondes c'est à dire lorsqu'on va mettre 3 secondes 5 secondes on va mettre 5000 car l'unité c'est le millisecondes donc ici on va mettre par exemple 5 chiffres donc ces 5 chiffres c'est suffisant et l'unité c'est le millisecondes donc pour la TD c'est la valeur de dérivée ok donc l'unité c'est la même chose c'est le millisecondes et pour la valeur on va le relier avec le TD c'est la valeur de dérivée et la même chose c'est un time donc millisecondes donc ici on va choisir par exemple 5 chiffres 5 chiffres ok donc ici nous avons terminé la partie supervision donc il nous reste maintenant qu'on va tester cette interface en activant et désactivant proportionnelle puis PD et on va voir l'effet de chaque action proportionnelle intégrale dérivée ici on va changer ces valeurs le gain pour le proportionnel le TI pour l'intégrale et le TD pour le dérivée qu'est-ce qu'il va changer pour notre système c'est-à-dire dans la troisième vidéo on va tester l'effet du proportionnel l'effet de l'intégrale d'effet de dérivée en activant et désactivant mais bon ici on va changer ici on va changer le texte donc ici dans le texte ici on va mettre P pour le proportionnel ça on va mettre I pour l'intégrale et ça on va mettre comme texte D pour indiquer si c'est une action pour le dérivée donc ici on va changer on va activer et désactiver le proportionnel intégral dérivée on va changer la valeur du gain pour le proportionnel la valeur de TI pour l'intégrale la valeur de TD pour le dérivée pour voir l'effet de chaque action sur notre système et sur notre boucle de régulation bien sûr si on est en mode automatique c'est le PID qui va commander notre vin si on est en mode manuel bien sûr le PID n'a qu'un effet donc la valeur qu'on va mettre ici sera envoyée directement à notre sortie ici on parle de boucle ouverte c'est-à-dire mode manuel donc ici nous avons terminé la partie supervision donc on va faire maintenant la troisième vidéo pour tester les paramètres de PID et voir leur effet merci pour votre attention c'est-à-dire qu'on va mettre en place et voir l'effet c'est-à-dire qu'on va mettre en place Sous-titrage FR ?